Il me semble qu'il y a quelque chose d'incontournable aujourd'hui pour être sensibilisé véritablement à cette question, c'est l'écoute directe des victimes. Sinon, on lit des articles de sociologie, de psychologie, bon c'est très bien, mais en fait on n'est pas vraiment touché. Ça reste désincarné. Voilà, ça reste désincarné. Et puis quand ces victimes prennent un nom, quand on écoute vraiment un parcours, certes il y a des ressemblances, ce que je viens de signaler tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une espèce de manipulation systématique pratiquement à chaque fois. On utilise la parole de Dieu, on utilise son pouvoir, voire dans le sacrement de la réconciliation pour aspirer à soi et finalement détruire quelqu'un. Donc je dis, je ne sais pas si c'est une confession ou une conversion, toujours est-il que j'ai effectivement changé, mon idée est devenue une réalité qui me touche aujourd'hui profondément au cœur sur la psychologie des abuseurs, il faut le dire. Ça on en reparlera tout à l'heure. C'est un délinquement criminel, d'une part, et puis sur les dégâts commis chez les victimes par ces abus. Et alors vous insistez beaucoup dans votre livre sur la notion, la justice des hommes doit passer avant la justice de Dieu. Elle doit précéder en tout cas. Je crois tout simplement qu'il faut être extrêmement clair aujourd'hui et très précis. Ce qui n'était pas clair jusqu'ici. Et jusqu'ici, ça aussi, ça fait partie des évolutions, je dirais carrément théologiques, d'essayer de comprendre cette articulation entre la miséricorde, la bonté de Dieu qui veut pardonner, avec des victimes qui ont été prises aussi dans ces filets. On leur a fait croire que si elles disaient, elles demandaient pardon, qu'elles allaient pouvoir repartir, que la chose était réglée, etc. qu'il n'y avait pas besoin d'en parler, de le signaler, etc. Voilà, donc une espèce de miséricorde un peu fourre-tout. – Sur la parole, vous dites, alors que la justice des hommes, ça permet de mettre des mots sur les actes. – Et la justice des hommes, moi je suis persuadé que cette justice des hommes, elle est voulue par Dieu, si j'ose dire les choses ainsi. Et quand je parle de justice des hommes, je ne parle pas évidemment de ce qui va se passer dans l'au-delà face au Père. Je parle clairement de la justice humaine avec ses tribunaux, son procureur de la République, ses enquêtes judiciaires, etc. Nous sommes bien là dans le Congrès, avec ce côté faillible qu'a toute justice humaine. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des erreurs judiciaires un jour, des dénonciations calomnieuses, des gens qui sont coordonnés pour démonter un prêtre, c'est possible. Mais qui est plus malin aujourd'hui que des services de professionnels avec des experts psychiatriques, avec des experts en enquête judiciaire et en informatique, pour faire la vérité aujourd'hui sur des abus, avec des vérités qui sont complexes, parce que souvent c'est une parole contre une parole, me disait un procureur de la République. Les preuves scientifiques ne sont plus nécessairement là sur des actes qui se sont passés il y a 5 ou 10 ans ou 20 ans. Absolument. Mais vous insistez beaucoup sur le fait que la réparation de la victime ne peut se faire que si vraiment la justice des hommes est passée par là. Et qu'après le pardon c'est une autre chose. Tout à fait. Je crois que le déploiement du pardon c'est quelque chose de merveilleux. Non seulement qu'il peut atteindre l'abuseur, à condition qu'il le demande sincèrement. C'est ce que vous dites. Vous dites s'il ne l'a pas demandé. Parce que sinon ça glisse, ça ne change rien dans son cœur. Et puis ça peut consister, ça peut donner une force de résurrection pour la victime. Mais tout ceci vient, chronologiquement parlant, bien après, quand la justice, la justice, n'est-ce pas, disait le pape Jean XXIII, c'est un socle. Vous voyez, construisez une maison sur du sable, dit Jésus, ça va tomber, même si elle est belle votre maison de la miséricorde. C'est sur du sable. Donc je crois que vraiment il faut reprendre aujourd'hui ce que c'est que la justice entre les hommes. On a de la chance dans nos pays occidentaux d'avoir des justices. On en a une, une vraie, indépendante de tous les autres pouvoirs, y compris, pardonnez-moi, mais médiatiques, politiques et autres. On a une instance judiciaire qui agit selon le droit. Il faut s'appuyer là-dessus. Ce n'est peut-être pas le cas, effectivement, dans tous les continents du monde.